Quelle est la position aujourd'hui sur ce vote à la Cour constitutionnelle par rapport à la candidature de Zakia Katabi ? Tout d'abord, il n'y a pas un rejet de la candidature de Zakia Katabi puisque nous l'avons soutenue en janvier. Mais nous considérons qu'il faut respecter les règles. La règle en Belgique, c'est qu'un parti propose un candidat et les autres l'acceptent. C'est ce que nous avons fait en janvier. Par contre, ce qui n'est jamais arrivé, c'est de représenter un candidat qui avait échoué. Je pense que dans tout processus, que ce soit un entretien d'embauche, un examen à l'école ou un vote dans une démocratie, il faut accepter le résultat du processus et en rester là. Ici, Ecolo donne un peu le sentiment de vouloir tordre le bras au Sénat, tordre le bras au sénateur en disant vous n'avez pas voté convenablement la première fois, donc il faut recommencer. Ce n'est pas très conforme à une démocratie. Et donc vous reprochez à Ecolo de persister à présenter une candidate qui est quoi ? Qui est trop clivante ? Non, je pense que de notre côté, il n'y a aucune difficulté par rapport à Zakia Katabi. Il y en a certainement eu en interne, mais en tant que président, j'avais pris attitude la première fois et j'ai été suivi en la matière. Ici, c'est plutôt du côté de la présidence d'Ecolo où on peut quand même s'interroger sur la manière et le sens qu'il y a à représenter une deuxième fois la même candidate sans d'ailleurs venir avec des garanties ou des propositions pour amener à ce que ce vote puisse éventuellement changer. Et d'ailleurs, les contacts sur la question n'ont eu lieu qu'il y a deux jours. Donc j'ai été un peu surpris de la manière dont cette candidature a été gérée par la présidence d'Ecolo. Justement, du côté d'Ecolo, ils disent qu'il y a deux jours, on avait l'accord du MR et maintenant ils virent Kazak en dernière minute. C'est totalement inexact. Nous n'avons jamais donné notre accord en la matière. Au contraire, il y a deux jours, la première initiative, c'était de nous demander d'avoir une déclaration publique de soutien. C'était un petit peu particulier de nous demander d'agir de la sorte alors qu'ils ne savaient même toujours pas quelle serait notre position. Et d'ailleurs, la principale intéressée savait très bien que les discussions étaient toujours en cours parce que nous avons un problème depuis le dépôt de la deuxième candidature sur le fait de recommencer ce qui a déjà été fait. Ça conforte quand même aussi l'idée que les relations deviennent compliquées encore plus entre l'EMR et Ecolo alors qu'il y a quand même une coalition à la région Wallonne, à la fédération Wallonne de l'Ecole. Oui, mais les relations sont toujours compliquées quand l'EMR pose un acte. Mais j'aimerais bien qu'on ait un peu la même mentalité lorsque Ecolo critique les décisions du CNS de gouvernement dans lesquelles ils sont présents, lorsque je me fais personnellement attaquer sur les plateaux de télévision, lorsque au siège de la RTBF par exemple, Ecolo refuse d'ouvrir une autre opportunité que celle d'occuper le siège. Donc il y a quand même toute une série d'attitudes où dans un sens ça ne pose pas de problème, dans l'autre c'est beaucoup plus problématique. J'aimerais juste qu'il y ait un peu de calme, qu'on distingue les dossiers. Les gouvernements régionaux et communautaires fonctionnent, ils fonctionnent bien. Il y a une négociation fédérale à mener. Aujourd'hui, un acte a été posé dans le cadre d'un vote pour une désignation. Mais je ne peux penser que Ecolo va entraver l'action des gouvernements dans l'intérêt général juste pour une chasse au poste. Ça, ça serait quand même quelque chose d'un peu particulier. C'est parti. C'est parti.